Moi j'ai fait un parcours d'à peu près 35 ans dans les multinationales. J'ai commencé avec Procter & Gamble. Ensuite, c'était Pepsi-Cola en tant que vice-président. J'ai été responsable pour tous les marchés du Moyen-Orient et l'Afrique. Et de là, comme on dit « fasten your seatbelt », je suis allé directement de Pepsi-Cola chez Coca-Cola, où j'ai passé pendant en fait 13 ans. J'ai voulu sortir du corporate world. J'étais en fait chief executive officer chez Saatchi, responsable aussi pour Moyen-Orient et l'Afrique. Ça, c'était en 2010. Je ne veux pas vous dire mon âge maintenant, mais je vais vous dire à la fin. Et maintenant, vous êtes donc consultant aussi pour Futur 20 ans. Maintenant, exactement. J'ai décidé au début de me lancer dans l'enseignement. Alors j'étais prof à deux universités à Genève. Un jour, ma femme, elle m'a dit que vous, parce qu'on sait vous voir, elle m'a dit « Vous, vous connaissez le monde. Moi aussi, j'ai envie de voyager. » J'ai dit « d'accord, je vais m'établir à mon propre compte. » J'ai quitté le « red race », comme on dit en bon anglais. Mais pour tous ceux qui connaissent les femmes, elles ne vont pas être surpris que quatre semaines plus tard, madame arrive avec un chien à la maison. Alors j'ai dit à ma femme qu'avoir un chien, sur le plan responsabilité, ce n'est pas quelque chose pour quatre semaines, mais pour des années. Mais c'est vous qui prenez la décision. Et on s'est trouvé sur un escalier. Le chien tout en bas, moi tout en haut, ma femme entre les deux. Ma femme a tourné la tête vers le chien. Et si vous vous imaginez l'expression des yeux du chien, vous avez déjà compris que ma femme s'est décidée en faveur du chien. Le changement a été très profond, mais je n'ai pas vécu un désastre, je n'ai pas vécu un burn-out, je n'étais pas en état de crise. Par contre, j'ai côtoyé effectivement des gens de mon âge, voire un peu plus âgés, qui ont très très mal vécu ce passage. Et ça, il ne faut pas l'oublier, par un manque total de préparation. Et moi, je ne pense pas à la retraite. Pour moi, c'est l'état d'esprit. Tant que la tête fonctionne, le cerveau fonctionne, il ne faut pas arrêter. Extrêmement important pour ceux qui sont employés, c'est que le jour où ils perdent leur travail, où ils arrêtent de travailler, ils perdent la reconnaissance de leur milieu social. Un grand avantage pour se préparer à la retraite, c'est s'établir à son propre compte avant d'arriver à l'âge de la retraite. Parce qu'à ce moment-là, on est maître et on s'arrête quand on en a envie. On devrait théoriquement y penser déjà à 10 ans avant. 5 ans est vraiment la bonne période. Parce que là, on maîtrise un peu mieux ces flux financiers. Et là, c'est bien. Et c'est à cette époque-là, disons 5 ans avant, que le rôle des ressources humaines est très important sur la sensibilisation, l'information et la formation. Au niveau de la préparation de la retraite, on a vu qu'il y avait des aspects financiers, il y a aussi des aspects humains, il y a aussi des aspects entreprise, pas seulement personnel. On a vu que pour les aspects financiers, il fallait préparer peut-être 5, 10 ans, avec des paliers, peut-être même des 25 ans avant. Donc c'est aussi un des aspects, peut-être l'entreprise, qui va encourager à indiquer, au moins informer les gens sur ces aspects financiers, qui sont quand même des aspects de la retraite. C'est un type d'entreprise qui vont séparer, je pense, à l'horlogerie d'un certain nombre de cadres, de maîtres horlogers qui partent avec un savoir-faire. Et donc il y aurait aussi intérêt, peut-être pour les entreprises, de ne pas couper le cordon, pour des raisons assez évidentes, objectives. Et finalement, il y a cette idée aussi, complémentaire, qui est fameuse, ça ne coûte pas grand-chose, mais ça rapporte beaucoup en termes d'images et puis même en termes de liens, et de conserver le lien avec les retraités, c'est des associations d'anciens. Bonjour. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer en 30 secondes qu'est-ce que la retraite représente pour vous ? Et est-ce que vous pensez qu'il vaille la peine de la préparer ? Alors, pour moi, la retraite, c'est avant tout lever le pied, parce que toute sa vie, si on avait un travail qui nous plaisait, qu'on avait un challenge, moi je pense que c'est avant tout lever le pied, c'est le repos. Pour moi, ça incarne des voyages, si je peux en faire. Et puis de la préparer, c'est surtout pour ne pas lier à des surprises, peut-être au niveau financier, un pouvoir d'achat qui n'est plus le même qu'avant. Et puis, ben, à la vivre au mieux. Les années passent vite, tout passe très vite, et je pense que d'anticiper peut-être deux ans auparavant peut être un atout, histoire de conforter une belle position pour la suite. Et puis effectivement, je pense que la retraite, c'est une sorte de liberté financière et avec un maximum de temps, et puis le temps, finalement, c'est une forme de capital. Je pense que la retraite doit se préparer. La chose que je voulais dire, c'est que les seniors sont des personnes incontournables, et surtout en fin de carrière. Après, il y a deux types de personnes. Il y a les personnes qui ont travaillé toute leur vie et ont envie de passer à autre chose, de profiter des petits-enfants, d'aller à la pêle, jouer au golf. Il y a ceux aussi qui ont une autre vie professionnelle, qui peuvent faire du consulting. Moi, j'ai toujours été formée par des seniors, et ils ont continué leur vie professionnelle après, autrement, et je les encourage vivement parce qu'on a beaucoup à apprendre d'eux. Oui, il faut la préparer. On en discutait ici avec pas mal de personnes, donc déjà d'un point de vue financier. Et puis, une fois que l'aspect financier est réglé, on a l'esprit libre pour travailler sur d'autres types de projets. C'est aussi le moment de prendre ses loisirs, et ce n'est pas le moment de baisser les bras en fait, de se dire qu'on n'est plus utile du coup à la société parce qu'on ne travaille plus, au contraire. Et pour moi, oui, c'est effectivement utile de la préparer. C'est vrai que quand on est jeune, particulièrement aux études comme moi, c'est difficile de s'en rendre compte, mais je pense que c'est important d'assez vite essayer de préparer ça, et peut-être aussi s'en réjouir. ... ... ... ... ... ... ...